Ce patrimoine bâti, reposant, comme elle dit, et il y a également un savoir-faire assez étonnant dans ce marais du Cotentin. Effectivement Laurent, un savoir-faire artisanal assez exceptionnel. On nous emmène en petite balade aux encablures de la balade de Nathalie, en direction de Rémi-sur-Lauzon, où l'artisanat fait partie intégrante de la culture normande, j'ai envie de vous dire. Et on va découvrir ensemble l'Oserei, qui est ce parc dans lequel on cultive cette fibre. Donc il y a une vingtaine de variétés en cette saison. La coupe a déjà été faite. Il faut savoir que ça a été cultivé pendant des siècles à Rémi-sur-Lauzon et que le parc offre aujourd'hui un circuit pédagogique que l'on peut faire en famille et découvrir toute l'histoire de l'Oserei, qui propose, comme j'ai dit, une vingtaine d'Oserei. Sur les images, on va en découvrir trois de ces variétés. La première est américaine. Elle est appelée Americana de Ploc. La deuxième est belge, nos amis belges, qu'on salue d'ailleurs au passage. Elle s'appelle Fragilis, Fragilis rouge belge. Et la troisième et dernière, la française, c'est la Viminalis, Gravange de Touraine. Alors Olivier cultive ces espèces d'Osiers qui viennent du monde entier. Et pour l'histoire, ce que l'on voit actuellement à l'image, c'est un cheval, tout simplement. Et dans les images d'avant, j'étais un petit peu en retard par rapport aux images. Mais ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était l'hôtel qu'il a fabriqué, qu'on sut créer pour cette église. Alors j'ai évidemment quelques objets avec moi. J'ai donc ce panier, qui est plutôt un panier classique, dans lequel on va pouvoir mettre nos fruits et légumes. Ensuite, j'ai une panière miniature. Et moi, j'y mettrais bien aussi une bonne bouteille de vin à consommer avec modération, bien évidemment. Du cidre ! Et puis, le dernier objet, c'est un roule-tout. Donc un panier où on peut tout mettre. Et forcément, si on roule-tout, eh bien on met tout dedans. Alors je mets mon petit Lilian dans mon panier. Attends Lilian, avant d'aller faire une balade. Je remets bien évidemment... J'appelle Olivier pour lui remettre son talent. Made in France. Voilà, puisque c'est un vrai savoir-faire. Et puis bien évidemment, je repars avec toi Lilian, tu t'accroches avec moi. Allez, accroche-toi à moi, accroche-toi à moi. On part ensemble, c'est un roule-tout, je le prouve. Ici, on ne fait pas les choses à moitié. Si je dis que c'est un roule-tout, c'est un roule-tout. Je vous le prouve en direct, mesdames et messieurs. Elle roule du Lilian, dis donc. Ça roule, ça roule. Ah ben Lilian, allez. Non, non, ça roule, c'est un roule-tout, je le prouve, voilà. Il y a du camouflage derrière. Allez, viens Lilian, on s'en va. Merci, merci Alicia. Sophie, petite précision à propos du marais Cotentin, tu voulais ajouter ? Oui, on appelle cette fibre l'osier, enfin ce bois l'osier. C'est en fait du saul, du saul qui a moins d'un an, tout simplement. Et ce saul dont on tire aussi l'aspirine, voilà, c'était juste une petite histoire au passage. C'est vrai qu'on mâchouillait des feuilles de saul dans l'Antiquité. Et le saul en Normandie, vu l'humidité du saul, ça pousse superbement bien. C'est vrai qu'il fait beau quatre fois par jour. Oui, mais voilà. Nathalie Simon.